Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sort, si tu oublies moi, l'aïe m'attache, nous donnez les... L'éducation fait l'homme instruit. La nature fait l'homme de talent. Et ce, quel que soit le domaine, le sport, l'art, la littérature, et j'en passe. On tend aussi à s'accorder que le talent seul ne suffit pas pour figurer parmi les meilleurs. Encore faut-il un encadrement pour passer du potentiel d'hier à la réalité d'aujourd'hui. Voilà pourquoi ma fondation choisit d'offrir à nos jeunes une sous-branche du programme Excellencia dénommée Excellencia Jeunes Talons. Excellencia Jeunes Talons a l'ambition d'offrir à des jeunes Congolais désœuvrés et talentueux la possibilité de perfectionner leur savoir-faire au travers d'une formation de qualité et adaptée. Nous démarrons donc avec Excellencia Jeunes Talons Football, ce volet qui concerne les talents dans le foot, sport ou art. Les meilleurs pourront bénéficier d'une bourse pour être formés au métier de footballeur professionnel par des prestigieux clubs. En collaboration avec Brown Africa Foundation, nous lançons la première phase de notre projet à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Jeunes filles et jeunes garçons, vous avez entre 15 et 20 ans. Vous avez une passion pour le football. Inscrivez-vous maintenant et rendez votre talent utile à vous-même, à votre famille et à votre communauté. Que les meilleurs gagnent. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie, l'actualité, l'égo des chefs des partis, une épine dans les pieds de Samalou Kondé. Loin d'être un titre, loin d'être un titre, mais ça cache, encore une fois, la véritable problématique de ce pays. Parce qu'en lisant, par exemple ici, j'ai tombé sur le tweet de Seth Kikouni. Seth Kikouni, ancien candidat à l'élection présidentielle, lui aussi va dans le même sens. Mais c'est malheureux à la fin. C'est vraiment malheureux. Malheureux pourquoi ? Parce que nous avons une mauvaise conception de faire les choses dans ce pays. Nous pensons que pour être ministre, il faut forcément être dans un parti politique. Il faut forcément être dans un parti politique. Je ne pose pas cette idée. Pas du tout. Même pas un peu. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le gouvernement, c'est quoi au fait ? C'est vrai que en regardant le système politique que nous avons, le système politique que nous avons veut que le gouvernement soit l'émanation de l'Assemblée nationale, de la majorité parlementaire. Attention, ça ne veut pas dire que tous les ministres soient des élus. Non. Ça ne veut pas dire ça. La logique veut que, je veux dire, la compréhension du moins. Le parti qui a la majorité parlementaire à lui seul désigne bien évidemment un premier ministre. enfin, il va proposer un premier ministre au président de la République. Si le parti n'arrive pas à avoir la majorité parlementaire, il y a une coalition qui se forme au sein de la majorité parlementaire et elle constitue une majorité que l'informateur se fera le plaisir d'identifier. Lorsque l'informateur a identifié la majorité parlementaire, l'informateur amène l'information au président de la République qui va choisir au sein de cette majorité parlementaire un premier ministre. La lumière du professeur Issambo, c'est que le premier ministre ne doit pas être quelqu'un de l'extérieur de l'enceinte du Parlement. Ça doit être quelqu'un qui vient du Parlement. Donc, un élu. Ça, c'est la compréhension du professeur Issambo. C'est sa compréhension. Et je ne peux pas douter parce que, bon, c'est mon professeur, c'est mon professeur, je ne peux pas douter. Je ne peux pas non plus attaquer sa position. Mais j'essaie juste de comprendre autrement les choses. Est-ce que ça ne se comprend pas au-delà de la majorité parlementaire mais dans la même famille politique ? Là, la question est posée. Mais il faut la comprendre autrement. Mais quelle famille politique il s'agit maintenant ? Est-ce qu'il s'agit des familles politiques qui se sont unies dans une coalition pour former la majorité parlementaire ou c'est une compréhension stricte ? Elle reste au niveau du Parlement. Ça, c'est à élucider. Je pense que c'est un débat d'école. Ça peut encore évoluer. Maintenant, le gouvernement. Parce que si nous disons que, si nous acceptons l'hypothèse selon laquelle le premier ministre doit être élu, alors acceptons aussi que tous les ministres soient aussi des élus. Alors, est-ce que c'est ça la manière de comprendre la question ? Je dis encore que c'est un débat qui peut continuer. Mais maintenant, dire que le gouvernement ne doit être formé que par des politiques, alors là, on s'est trompé. Parce que le gouvernement doit tenir compte de toutes les couches de la société. C'est ça même le sens d'un gouvernement. Toutes les couches de la société vont devoir se retrouver avec un quota, bien évidemment. Mais maintenant, encore je dis que ce n'est pas de l'évangile, c'est mon point de vue. Ça peut être bâti en brèche et tout, c'est normal. Voici les propos de Seth Kikoun qui corroborent un peu la vision du titre de Forum des As. Seth Kikoun dit, bon, un peu ironisant, quelqu'un veut devenir ministre et vous lui demandez sa compétence, il vous montre sa photo de 2006 avec une pancarte Kabila dégage. Moi, je comprends. Ce paragraphe, je comprends. Seth Kikoun, il n'a pas été, c'est vrai, il n'a pas été combattant, il ne s'est pas battu dans la rue et bien évidemment, il ne peut pas comprendre peut-être ça. Moi non plus, je ne me suis pas tombé dans la rue pour battre. Chacun avait son niveau de bataille, chacun avait sa sphère de combat. Parce qu'il ne faut pas négliger ceux qui se sont battus dans la rue. Les gens étaient d'un appui très important dans le processus du démantèlement de ce système. Ils ont été très, très important. Et nous qui avons fait le combat ailleurs, ça veut dire dans d'autres circonstances, dans la mobilisation, dans la... Oui, tout ça. Il y a aussi une marque importante. Mais il y en a aussi qui ont fait ce combat à l'extérieur du pays. Il y en a aussi qui se sont battus en ravitaillant, par exemple, en vous donnant des unités, en vous donnant la logistique, en vous donnant le moyen de vous battre. Tout le monde a contribué d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, on ne peut pas dire tel n'a pas travaillé, tel n'a pas... Non, il ne faut pas qu'on néglise Même le pain n'est pas toujours préparé par une seule personne. Celui qui fait la recette n'est pas celui qui allume le feu. Celui qui allume le feu n'est pas celui qui va déguster. Mais tout le monde concourt, finalement, à la préparation d'un pain. C'est ça qu'on appelle une équipe. Oui. Il y a les attaquants, il y a les médias, les médiateurs, je ne sais pas comment on les appelle, il y a des éliés, et puis finalement, il y a les défenseurs, puis il y a les gardiens. Et ils ne sont pas très importants que le coach. Ils ne sont pas très importants que les staffs qui préparent l'équipe à jouer. Je crois que tout le monde a sa participation dans une lutte ou dans une guerre. On fait fausse route quand on pense parce que nous, on a été dans telle situation, on est plus que les autres. C'est ça qui n'est pas très bien. Alors, il continue à dire que le gouvernement, c'est pour des partis politiques qui ont gagné les élections. C'est totalement faux. C'est totalement, alors totalement faux. Très faux même. Dans aucun pays du monde, cette logique est tenue. Dans aucun pays du monde, nous avons vu, à l'époque, Obama gagner les élections et appeler des républicains qui n'avaient pas gagné les élections. Ce n'est pas une vraie. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit. On a vu Macron gagner les élections et appeler ceux qui ont perdu les élections. C'est faux ce qu'il dit. En Afrique du Sud, on a vu Mandela gagner les élections et appeler ceux qui ont perdu les élections des composants de gouvernement. Donc, c'est faux. Ce qui est encore faux, c'est que nous avons vu ici que le chef de l'État a gagné les élections et puis l'a demandé à Afrique de venir travailler. La preuve, c'est même ça. Il a gagné les élections. L'ensemble a perdu, on va dire, en guillemets. Mais après, l'ensemble est venu. Quand je dis ensemble, ça veut dire de la mouka parce qu'ensemble a gagné les élections avec les députés. Donc, il faudrait finalement qu'on arrive à comprendre ce qu'on dit. Sinon, on amène nos enfants dans une mauvaise direction. Ils vont croire que la politique, c'est aux politiciens. Non, c'est faux. La politique, par définition, c'est l'art de gérer la cité. C'est l'art des compétents. La politique est faite pour les hommes compétents, pas que des politiciens. Non. C'est une mauvaise manière de voir les choses. C'est ça qu'il faut faire comprendre à nos amis, à nos frères, de ne pas se tromper. On a parlé de... Il a dit encore si quelqu'un veut devenir ministre, qu'il réjoigne un parti politique. Voilà la contradiction. Mais la véritable... Quel parti politique va-t-il réjoindre ? Donc, on comprend ici, c'est de l'opportunisme maintenant. Parce que je veux devenir ministre, il faut que je rejoigne le parti politique. Ici, c'est la consécration de l'opportunisme. Pourquoi je parle de cette Kikouni ? Parce que cette Kikouni, c'est un monsieur éclairé. Je le dis, en tout cas sans flatterie, cette Kikouni, c'est un garçon, un monsieur, je veux dire, assez éclairé. Il est ouvert dans le débat. On discute très souvent avec lui et ça se passe toujours bien. Donc, je n'ai pas beaucoup de difficultés à parler de lui en le citant. Parce que je sais qu'il n'y aura pas de problème après. On se connaît, on s'apprécie mutuellement. J'apprécie son combat, j'apprécie sa manière de faire les choses. Mais vous savez, on est faillible. Moi, hier, j'ai parlé de Boutros. Donc, on est faillible. Ici, par exemple, dans cette réflexion, mon frère, pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs, je l'appelle très souvent président, mais le président, c'est Kikouni. Ici, il s'est trompé. Non, la politique, ce n'est pas ça exactement. Au fait, c'est justement ce que nous voulons casser maintenant. C'est ce que nous voulons changer dans ce pays. nous voulons effectivement changer cette façon de voir les choses. Pour dire, pour être politique, il faut, il faut, vous, vous avez été candidat président de la République sans un parti politique. Vous étiez candidat président de la République sans un parti politique. Alors, attendez, comment allez-vous nous gérer ? Vous allez gérer ce pays comme un président. Alors, donc, il ne faut pas qu'on dise non, il faut aller dans les partis politiques. Non, les jeunes gens doivent être affûtés. Nous devons travailler dur, forger notre personnalité, équiper notre cerveau, comprendre la question de ce pays, étudier la problématique et être prêt à porter des solutions, être disponible pour travailler et rendre service. C'est ça, les chances même de ce pays. Lorsque le premier ministre parle de Wario, il ne parle pas des activistes du parti politique, forcément. Il parle de toutes ces personnes qui sont animées de bonne volonté, qui ont la foi. La foi en un changement radical de ce pays. La foi en une sorte de renversement des anciens. Mauvais fondement, bien sûr. Et de l'établissement des véritables fondamentaux. Voilà un peu, à mon avis, ce que j'imagine. Donc, on récompense d'abord les membres du parti qui bénéficient de la présomption des compétences. Non, président Kikouni, la présomption des compétences, c'est une théorie qui fait défaut dans un raisonnement logique. La compétence ne se présume pas. La compétence se constate. Non, on ne peut pas présumer une connaissance. C'est une mauvaise analyse. Je ne dis pas que vous avez fait une mauvaise analyse. J'ai dit la façon de croire qu'il y a une présomption de compétences, c'est une mauvaise analyse. Mais il faut que les gens, quand vous allez rapporter ça à cette Kikouni, ne déformez pas mes propos. N'allez pas dire cette Kikouni, Christian Tumbuyo. Non, pas du tout. Je salue la lutte de cette Kikouni. Je salue sa bravoure. Je salue sa participation. Je l'apprécie. Je l'apprécie beaucoup. Et puis, il est quelqu'un qui emploie les gens beaucoup de respect. Seulement, dans le cadre de la réflexion, quand on sort de la ligne, on se le dit. Moi aussi, quand je sors de la ligne, il peut me dire non, Christian, c'est ça aussi qui peut faire évoluer notre pays. Être en mesure de nous dire non, ici, tu es mal parti. Et c'est le type de conversation que j'ai très souvent avec Franco Tonto. Franco Tonto, tu es un peu à la vie. Christian, ah, il y a d'accord on se le dit. Et moi aussi, je dis non, ah, il y a d'accord on se le dit. Mais tout ça dans le but de construire. Parce que finalement, l'ennemi du Congo est congolais. Et si nous voulons changer la mentalité dans notre façon de faire les choses, nous devons d'abord commencer par changer notre perception et notre conception de la chose. Il n'y a pas de changement en dehors de ce procédé-là. Donc voilà un peu, j'allais dire ça pendant cette Kikouni, surtout du Kambouya, il y a les égos des partis politiques. Mais je crois que M. Samaloukonde est suffisamment rodé pour comprendre, faire la part de choses entre les partis politiques et le sens de gérer l'État. L'autre image de Kalev Moutonde, longtemps présentée comme un bad boy. Congo nouveau. Jean-Pierre Bembaïmo jusqu'à tout lui divisé. Alors la question du Sénat, il y a un problème. Moi, j'avais déjà dit et je continue à le dire, l'Union sacrée va faire un très bon choix si vous placez M. Sanguma à la deuxième vice-présidence. Je ne sais pas moi si ça se dit vraiment. Si vous faites de M. Sanguma le deuxième vice-président, vous aurez réussi comme quelque chose parce que c'est quelqu'un qui a déjà fait des choses. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas candidat sur l'Équateur, il n'y a pas place. C'est lui qui a des impacts réels sur la société, des impacts réels sur le terrain. Ce M. Sanguma. En tout cas, c'est lui. Je ne vois pas qui d'autre, mais lui, en tout cas, il est là. Vous n'avez qu'à voir ce qu'il est, avoir ce qu'il fait, avoir son passé et aussi la culture de regarder ce que les gens font. Ce n'est pas vraiment normal dans un coin et puis quand vous n'êtes pas élu, vous confisquez la radio, vous la fermez. Je ne sais pas, je ne parle pas de quelqu'un, mais vous pouvez juste vérifier vous-même. Vous allez voir. Le vrai modérateur des ondes d'hommes autour du meurtre de l'ambassadeur italien. On apprend un peu beaucoup. On apprend un peu beaucoup et il faut dire déjà que tous les ambassadeurs sont finalement interdits de déplacement. On leur a demandé de ne jamais se déplacer s'ils n'ont pas présenté déjà au niveau il y a hiérarchie, ça veut dire le ministère des affaires étrangères, le responsable de la diplomatie. Avant que les diplomates ne se débrouillent pas, il faut forcément avoir l'ambassade, disons, chef de diplomatie, chef de diplomatie, il y a un mécanisme qui va protéger les gens. Ce n'est pas une interdiction, mais c'est plutôt un moyen d'encadrement. mais certes questions, moi je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas m'y débrouiller, c'est normal. Il n'y a pas un problème. Mais ce que je dis, c'est de voir nous, les Congolais, on ne parle pas de nos morts, on ne parle pas de ceux qui sont tombés le même jour. si les gens meurent chez nous, on n'en parle pas. Il n'y a pas de message. Même la RTNC ne diffuse pas les nombres de morts que les gens connaissent là-bas. La France, les autres, ils font des célébrations. La France joue à Hebdo, Charlie Hebdo, pour moi qui ? C'est toutes les chaînes françaises qui n'ont parlé que de ça. Mais il y a des gens qui ont à Kinshasa, dans le Congo. Il y a des gens tous les jours au reste du pays. Il y a des RTNC qui n'est pas raté. À la RTNC, on dirait ça blackout. Donc, il y a des les KT qui n'est pas raté. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de connaître ça. Il y a des RTNC des reportages qui n'ont pas tout le monde. Non, je ne dis pas que... Oui, oui, je le dis au fait. Oui, oui, ça, je le dis. Reportage, voici les massacres qui ont été un, un, des arrêtés. C'est rare ! Ceux qui disent RTNC qui ont gagné, c'est vrai ! Mais lorsque nous déçuyons des tirs, on n'en parle pas. On dit non, ça va démobiliser. Mais c'est faux ! La France parle qu'il y a faiblesse, il y a police, il y a la faiblesse, il y a le système sécuritaire, il y a la France. Lorsque Champs-Elysées, Charlie Hebdo ou Lyon ou je ne sais pas mon garde de Lyon, tant qu'elle aura dérangé, la France en parle. Pourquoi nous, on n'en parlerait pas ? Pourquoi nous, on n'en parle pas ? C'était une occasion pour nous de parler d'eux aussi. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Bon, on comprend au chef de l'État qui a fait la famille et l'ambassadeur. Oui, pourquoi la famille est-elle ? La famille est-elle ? Elle 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 est-elle ? Je veux dire aussi qu'on a vu les autorités locales qui ont fait la famille. Le gouverneur était allé nous voir, ainsi de suite. C'est bien, j'encourage. C'est une très bonne chose des fois qu'on se dise quand c'est bien fait, c'est bien fait. Ce que nous voulons, en fait, ce n'est pas que Makambo ait continué. Ce que nous voulons, c'est que nous puissions s'aimer dans les Congolais l'amour de l'autre. Il se passe que dans ce pays, on n'a pas d'amour pour les autres. Il se passe que dans le pays, il se passe que dans le pays, il se passe que dans la Kinshasa il se passe que dans la Kinshasa. Il se passe que dans le pays, il se passe que dans la République, il se passe que dans le pays, il se passe que dans la Kinshasa tous les jours. Même si Laurent Désir Kabila Koufi il se passe tout pour mettre la musique dans la radio. Il se passe la musique en Zambé. Pourquoi c'est un seul homme quand il tombe ? Nous, nous devons tous être attristés. Mais quand des milliers et des milliers de personnes tombent, ça n'a tristé personne. Ça doit nous interpeller. Nous-mêmes, nous devons dire que Laurent Désir Kabila il se passe à la Koufi à imposer toutes les radios pour mettre la musique en Zambé. Tout le monde, tout le monde. Ok. Mais si vous avez un peu dans le pays, il se passe à la Koufi dans la Kinshasa et dans le quotidien. La Kinshasa il se passe à la Kinshasa avec tout le monde avec tout le monde avec tout ça. Il se passe tout le jour des femmes qui décèdent après avoir été violées après avoir été violées après qu'il se passe à la Kinshasa et qu'il se passe à la Kinshasa mais ça n'a tristé personne. Si la Rtnc prenait le travail de relayer ces messages-là il y aurait une vague d'indignation et les choses allaient véritablement changer. Le peuple congolais ne portait pas ça à cœur malheureusement. Il faut qu'on se le dise. Et comme on dirait Rengen Morogwe comme on dirait Nzembo Morogwe comme on dirait Tengen Maraim Baraka Badbao Koufa Badbao Koufa mais l'opinion nationale n'a pas encore porté ces deuils-là. Voilà pourquoi même la question des génocides même la question de nos morts on en parle aussi légèrement. Vous avez refusé à ce peuple de connaître même le nombre de morts qu'il y a eu. On ne connaît pas. Chacun a son chiffre. 6 millions 11 millions 12 millions 20 millions où tout le monde a un chiffre. Alors ceux qui déjà ont un problème ensemble je ne vois pas pourquoi ce qui est Rtentent ça va dire que diffusé. Vie quotidienne il y a un S 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 indigné on va s'élever comme un seul homme parce que lui il y a un S 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 ce qu'il y a un S ça renforce en toi une certaine conviction et tu deviens finalement dérangé très dérangé parce que au monde mais qui au monde il y a un S 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 maintenant imaginons que la voie la voie officielle vous allez voir vous même il y aura une conscience qui va se naître qui va naître pardon un mécanisme qui va se mettre en place et dans une année ou deux ans on aura fini avec ça parce qu'on parlera maintenant une même langue mais tant qu'on est en train de dire oh non Eda Fachi oh non Eda Kabila oh non Eda Bowe oh non Eda Rwanda on ne va pas réussir on ne réussira pas parlons de problèmes nous avons aussi nous avons un RTC nous avons un message c'est aussi ça la façon de contribuer à la conscience collective comment on va être conscient si on ne partage pas les mêmes convictions si on ne partage pas les mêmes vécus si on n'a pas les mêmes réalités si moi je considère que vous êtes en train de fêter et nous on est en train de souffrir ça ne marchera jamais voilà un peu mesdames et messieurs à mon avis c'est qu'il pouvait être fait d'un côté alors il y a des gens qui disent des choses je vais lire ma tweet suite des consultations pour la formation du gouvernement ce 23 février 2021 je me suis entretenu avec les groupements politiques suivants AAA AABC Ensemble pour les changements UNC j'ai également rencontré certaines personnalités du PPRD ayant rejoint l'union sacrée c'est le propos du premier ministre le futur gouverneur de la banque centrale bon c'est mon avis c'est mon souhait d'ailleurs en analysant la qualité des échanges et interventions sur les réseaux sociaux l'on se rend compte de combien le pays est en manque de ressources humaines de qualité la grande majorité de la population a été choisi et a besoin d'être remis à un niveau pour être utile au pays je suis d'accord avec vous je pense qu'il faut il faut que le gouvernement prochain celui qui aura dans sa charge la nouvelle citoyenneté que celui-là ait un fonds spécial pour l'aider à vulgariser la nouvelle citoyenneté mais nous devons dire une chose la nouvelle citoyenneté ce n'est pas l'ambition d'un ministre non la nouvelle citoyenneté ce n'est pas la position d'un premier ministre la nouvelle citoyenneté c'est la vision d'un président de la République ça veut dire que Félix Tshisekedi doit nous dire quelle est l'idée qu'il a sur un citoyen et lui ne le dira pas parce qu'il dort à la mouquité le président va devoir s'entourer de l'élite de la couche savante de ce pays des philosophes des entrepôts et tous les gens là ensemble Vandi va définir l'homme congolais nous devons définir l'homme congolais on doit définir la pensée congolaise il faut qu'on définisse l'homme congolais la pensée congolaise la pratique congolaise le agir congolais il faut définir ces choses là c'est ce qui forme un citoyen qu'est-ce que nous voulons qu'un citoyen hasard quelles sont les notions qu'un citoyen devrait avoir comment le suivre dans sa naissance jusqu'à sa pratique en passant par sa pratique nous devons savoir définir un enfant de 9 ans il faut aller qu'elles sont les informations générales qui devraient être partagées aux enfants de 9 ans de ce pays aux enfants de 15 ans de ce pays aux adultes de ce pays nous devons nous définir ça ça veut dire ouvrir les cerveaux de congolais inculquer des valeurs intrésec des valeurs sérieuses des valeurs importantes des vertus qui vont faire en sorte que ça puisse animer un homme quand quelqu'un agit on dit ça c'est un congolais regardez le chinois même s'il ne vous donne pas sa nationalité mais au bout de quelques temps vous saurez déceler que ça c'est un chinois à la limite c'est un asiatique parce qu'ils ont un vécu pratiquement commun on connait comment les américains fonctionnent donc quand tu dis ça c'est l'américain on sait on dit non ils sont pragmatiques alors nous nous allons être qui t'en veux-toi dans la banane et ça c'est au chef de l'état de penser pour que le chef de l'état ne dise pas comme Kamila je n'ai pas réussi à transformer l'homme congolais ça veut dire un président qui n'a pas réussi à faire l'essentiel de son pays alors là c'est ça c'est pourquoi je dis qu'il faut prendre ça au sérieux à l'époque on a donné ce ministère on ne va pas encore s'attirer des problèmes pour rien nouvelle suteuilité on doit le donner quand on on a un ministère on a un fonds un secrétariat un bureau unique pour nous à la limite un secrétariat pour ne faire que ça parce que dans un contexte sérieux dans un contexte normal la suteuilité devrait finalement aider à la département dans le cadre du ministère et de l'éducation parce qu'il n'y a pas payé une nuance je ne vais pas dire une nuance mais le ministère et de l'éducation il y a des étudiants qui sont dans l'enseignement primaire secondaire blablabla tout dans le cadre du ministère et de l'éducation et quand on dit nouvelle suteuilité on a participé une nouvelle suteuilité dans le cadre mais comme la configuration elle est toute autre nous disons que nous tous on a charge une nouvelle suteuilité on a tenu compte que c'est un autre fond dans le monde je ne suis pas en train de demander qu'il va dissoudre il y a changement des mentalités non bien que ça n'a pas ça produit pratiquement rien dans ce pays parce que les approches ne sont pas à mesure dans la quantité il y a beaucoup de choses à réprocher à cette histoire mais j'en parlerai plus tard aujourd'hui ce n'est pas le jour d'en parler et donc je pense qu'il faut penda bakaenissakote parce que le devenir de demain dépendra de ce qu'on mettra dans l'homme d'aujourd'hui il y a beaucoup de tweets on se croit on a fini avec les tweets maintenant parlons de Toussaint Alonga Toussaint Alonga dit le gouvernement le chef de l'état doit tenir compte de ceux qui ont accompagné Louis de Pès dans son combat et non des arrivistes je ne suis pas totalement d'accord avec ce point de vue Toussaint Alonga fait rien pour que j'ai beaucoup de respect je l'inviterai d'ailleurs mais je ne suis pas totalement d'accord avec ce point de vue il ne faut pas forcément que ce soit des hommes et des femmes qui ont accompagné Louis de Pès non sinon alors en ce moment on a détruit même le sens de la démocratie le pays n'appartient pas à Louis de Pès le pays appartient aux Congolais donc le chef de l'état doit tenir compte des compétences de la méritocratie et non de gens qui l'ont accompagné parce que vous pouvez avoir accompagné le chef de l'état mais vous êtes médiocre vous pouvez avoir accompagné le chef de l'état mais vous n'avez pas de compétences on fait comment ? on vous prend seulement parce que vous l'avez accompagné ? il y a un temps pour tout il y a un temps pour la conquête il y a un temps pour la gestion or les mêmes atouts que l'on a usés pour la conquête du pouvoir ne sont pas les mêmes atouts ne sont pas les mêmes instruments qu'on utilise pour le maintien du pouvoir gérer et conquérir sont deux choses différentes dans la conquête on a besoin des militants on a besoin de ceux qui vont en ranger les foules on a besoin de tous les leaders d'opinion ça c'est pour la conquête du pouvoir mais pour sa conservation on a besoin de la tête des têtes c'est ainsi qu'on dit que la révolution dévore ses propres fils vous faites la révolution oui mais maintenant pourquoi il faut gérer on n'a plus besoin de militants pas forcément quand on veut gérer maintenant on a besoin des têtes des cerveaux c'est en ce moment là qu'on va prendre des cerveaux on va dire mais oui il y a des mais il y a des 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 donc il faudrait que les gens relativisent un peu tout relativiser il faut plutôt dire que le chef de l'état tienne compte de ceux qui ont accompagné l'île de peste dans son combat qui sont compétents des compétences qui ont accompagné l'île de peste ah je suis d'accord que le chef de l'état tienne compte des compétences qui ont accompagné l'île de peste ou des compétences qui ont accompagné sa lutte c'est bien que de dire seulement des gens non mon ami et frère Blanchard Mongomba Blanchard Mongomba dit aujourd'hui le peuple constate que l'union dite sacrée n'est qu'une vaste blague si le monsieur si monsieur le conne consulte doit consulter pour savoir ce qu'il doit faire mais nous nous posons la question quelle était l'importance du travail que monsieur Baty avait fait mon ami Blanchard Mongomba il est aujourd'hui secrétaire général du parti de Mozito c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime déjà on se connait on parle bien on a de très bons rapports mais je crois qu'il se trompe un peu monsieur Baty était un informateur sa mission n'était pas d'aller demander comment vous allez gérer le pouvoir la mission d'un informateur c'est un article c'est la constitution il n'a qu'à suivre à lire la constitution ce n'est pas d'aller demander comment vous allez composer le gouvernement sa mission c'est d'identifier la majorité parlementaire point barre on ne peut pas confondre la fonction d'un informateur à la fonction d'un premier ministre sinon c'est terrible c'est grave je crois qu'il joue la politique c'est normal mais même quand il dit que pourquoi consulte-t-il c'est tout à fait normal pourquoi il consulte c'est normal non la consultation ce n'est pas de vous dire dites moi ce que je vais faire non la consultation c'est d'avoir vos points de vue sur ce que vous êtes c'est ce qu'il fait je ne vois Samalou Kondé ne demande pas aux participants de lui donner le plan du gouvernement le plan du gouvernement de Samalou Kondé a été défini avec le président en vertu de la constitution encore une fois ils définissent ensemble donc lorsqu'on identifie la majorité on n'identifie pas la majorité parce que l'on veut simplement prendre part au pouvoir non non monsieur monsieur Mungumba effectivement la majorité parlementaire c'est pour quoi c'est pour la gestion du pouvoir c'est pas pour autre chose le but essentiel de l'identification d'une majorité mais c'est pour que de cette majorité découle un gouvernement ou alors on dit autre chose ou on est dans un autre droit peut-être on est en train de lire une constitution de Papouasie ou de Faden House mais si nous lisons notre constitution on dit que c'est la même chose Négonanga Mungumba un garçon très intelligent aussi il mérite son poste l'hésitation le tâtonnement que monsieur Samalou Kondé est en train de faire aujourd'hui est une preuve justement qu'ils sont dans les nuages ils sont en train de conduire le pays droit vers le mur c'est très désolant pour notre peuple 5 ans de gâchis malheureusement le peuple n'aura que ses yeux pour pleurer l'union sacrée elle-même pose des problèmes en termes de principe je ne comprends pas cette logique mais je comprends je comprends pourquoi parce qu'il est politicien et il exagère dans la politique c'est comme ça il est normal vous êtes dans votre position d'opposant vous pouvez tirer à boule rouge tout ça on n'est qu'à 2 ans mais il parle déjà de 5 ans donc il a déjà la capacité de voir que dans 5 ans il veut essayer de les mater bon c'est son droit il est politicien c'est normal alors maintenant monsieur Blanchard Mungomba va enfoncer le trou maintenant en disant va enfoncer le clou pas le trou le clou en disant nous ne savons pas ce que l'union sacrée moi je réponds mais pourquoi tu veux savoir ce que l'union sacrée maîtrise d'abord ce que la mouka maîtrise d'abord ce que maîtrise d'abord ce que votre parti tu n'as pas besoin de t'immiscer dans ma campagne tu n'as pas besoin de nous dire le Canada qu'on a bien tu n'as pas besoin de nous dire la partie nous avons besoin de nous dire la partie nous avons besoin de nous dire la mouka laisse un peu l'union sacrée tu auras la définition de l'union sacrée quand tu auras donné la définition de la mouka et puis on va on va se faire comprendre on doit nous définir encore l'union sacrée sur le plan strictement juridique pour que tu en fasses quoi ? pour avoir une matière de faire des débats ou pour avoir une matière de construire les idées ou construire une nouvelle élan c'est des questions qu'on se pose c'est une plateforme un regroupement ou une coalition bon à votre avis ça peut être quoi ? donc il faut attendre que les chefs de l'État te disent disent appeler ça comme ça mais à regarder la plateforme ça qui a une fonction juridique un regroupement à quel sous-bassement juridique une coalition à quel sous-bassement juridique alors lequel voulez-vous ? bon il dit on a du mal à nous situer par rapport à son identité mais justement vous avez du mal parce que vous voulez vous intéresser à ce qui ne vous concerne pas ce qui concerne le pouvoir en place est à l'ébligation peu importe la forme qu'il prendra est-ce qu'il va peser maï ? est-ce qu'il va peser maï ? est-ce qu'il va peser électricité ? voilà là où vous vous allez intervenir vous n'allez pas intervenir dans ce qu'ils font en interne la curiosité politique peut vous amener dans la distraction pour rien concentrez-vous sur les actions du gouvernement si le gouvernement sort de sa ligne vous tapez et là ce serait bien mais pas je ne sais pas mais je n'ai pas à ce que je dis pour rien l'attitude est-ce qu'il va peser l'attitude est-ce qu'il va peser l'attitude de MLC l'attitude de l'opposition dans l'époque quand il y a un homme 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 et ça vous a pris le temps de vous unir et bien il y a un homme pour le marché et l'élection et bien il y a un homme donc aujourd'hui l'opposition soit beaucoup plus concentrée il y a un homme il y a un homme il y a un homme qui est dispersé il y a un homme au gouvernement il y a un homme 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 lorsque M. Samba consulte il consulte pour quelle finalité ? oui justement il consulte parce qu'il veut avoir les idées des uns et des autres les compétences des uns et des autres la lumière il y a un groupe pour ne pas laisser les autres dans la route c'est ça aussi c'est comme une enquête compétiteur qu'est-ce que l'arbitre dit ? monsieur venez c'est ça c'est aussi ça le rôle du premier ministre c'est lui-là il vous invite il vous dit mais vous savez qu'il y a deux ministères ou peut-être trois et ça c'est limite alors il consulte pour quelle finalité ? pour déterminer la vision ? pour élaborer un programme ? ou pour se partager simplement les postes ? oui les postes on va les partager parce que quand on va faire la part des choses quand on va faire le gouvernement on distribuera les postes donc on va rouler vos postes on a fini cette émission merci d'avoir été nombreux nous continuons à vous demander votre soutien pour notre chaîne de télé mon ami Blanchard Mongomba invitation dans l'exemple à toujours bon piste à Blanchard vous m'envolez vous savez qu'il y a un déconné l'Indien-Ming il y a un déconné congolais à l'Indien-Ming qui est la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les renseignes il y a trois « Maman barmee » c'est un déconné si vous avez dit ce jour c'est tout c'est pour voir ce qui est question la est-ce que Maman barbij née Maman barbij née c'est se n'as-ce pas de la Africa et comme gagne bol là plus qu'il et Sur le BIO! BIO! Afrique-Ine! C'est particulier, c'est parti! Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas tué! Si vous n'avez pas tué en C об ingotant, tu ne vous enclenque pas, tu ne vous enlètes pas de poisson. Tu es frères et vieux. Oui, bien bien. Tu as profondes d'Amma dans tonneau. Je suis à mes frères. Je ne vous enchaîne de manger. Je n'enchaîne de manger sur le Paribasant. Je ne vous DIU, je ne vous enchaîne de manger. Je n'enchaîne de manger. Je ne l'em권ne de manger de mon bras. Je ne rentre. C'est parti. Coups Congolais, punis par le sang, punis dans le fort pour l'indépendance. Coups Congolais, punis par le sang, punis par le sang.